Que la paix soit sur vous tous, chères familles. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez, je vais vous témoigner de l'amour, de l'amour illimité pour tous les frères et sœurs, pour toutes les mères et pères, pour toutes celles et ceux qui nous soutiennent partout où nous allons, ceux qui nous témoignent dans les rues, qui klaxonnent, qui nous témoignent de l'amour, qui sont même parfois en train de parfaire nos courses, qui nous arrêtent pour nous prendre dans les bras, etc. On vous aime. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à vous dire. C'est pour vous tous qu'on mène ce combat. C'est pour l'autodétermination de notre peuple qu'on mène ce combat. Et dans ce combat, je ne suis pas le leader. Le leader, c'est nous tous. C'est le peuple, d'accord ? Si vous n'étiez pas là, ce combat n'aurait pas lieu d'être. Donc, il faut qu'on puisse toujours préciser les choses. On mène ce combat parce qu'il y a encore de l'espoir. On mène ce combat parce qu'il y a de la vie. On mène ce combat parce que nous existons. Et donc, je suis parce que nous sommes, et vous êtes parce que je suis, vice-versa. C'est dans cette fusion vraiment de la fraternité ou de la sororité que l'on pourra avancer. Une salutation particulière pour toutes nos sœurs. Ça, c'est très important aussi de le dire. Parce qu'on ne le dit pas assez. Mais moi, je peux témoigner, parce que je le vois sur le terrain depuis un certain nombre d'années, depuis dix ans que je suis rentré en Afrique. Clairement et simplement, la présence et la force silencieuse parfois, et j'espère que cette force sera de plus en plus brillante et bruyante aussi, mais cette force des sœurs, c'est quelque chose qui fait que ce combat aussi est présent. Ce ne sont pas celles qui s'agitent le plus, ce ne sont pas celles qu'on voit le plus, mais je peux vous assurer que la femme noire, elle n'est pas qu'histoire, elle est aussi pouvoir. Ça, c'est très important de le dire. Une fois ce préalable énoncé, on va, si vous le permettez, revenir sur l'événement de la journée, sans doute de la semaine, sur la scène France-Africaine, en l'occurrence le sommet de Pau, où les dirigeants du G5 Sahel ont été convoqués, il n'y a pas d'autre mot pour l'énoncer, par celui qui est leur, on va dire, pour parler de manière poétique, leur responsable hiérarchique, qui est Emmanuel Macron, le président de la France-Afrique et président de la France. Alors, officiellement, le motif est comment fait-on pour améliorer les choses dans la lutte contre le terrorisme ? Ça, c'est ce qui a été énoncé de manière publique, c'est ce que tout un chacun sait, lit dans la presse, dans nos presses locales, ou dans la radio, ou regarde dans les médias de manière générale. Ça, c'est une chose. Alors, comme vous vous en doutez, on ne va pas rester uniquement sur la surface. L'objectif, c'est qu'on puisse, en fonction de ce qui a été dit aujourd'hui, creuser dans le fond. Qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui ? Il a été dit que les présidents africains ont réaffirmé leur volonté que la France s'engage fondamentalement au Sahel, d'accord, redouble d'efforts pour les soutenir. Et il a été décidé de manière conjointe et commune qu'il fallait que la communauté internationale s'implique de plus en plus. Et donc, quand on dit la communauté internationale, vous n'êtes pas naïf, on sait que ce sont les pays occidentaux, les trois quarts du temps, en tout cas les pays caucasiens de manière générale, avec sans doute quelques exceptions. Mais en tout cas, la communauté internationale, vous savez autour de quoi ça tourne. Personne n'est naïf. Tous ceux qui sont persécutés par cette communauté internationale savent de quoi je parle. Et donc, rien neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. On savait que ça allait se passer comme ça. Quand on entend les déclarations des présidents qu'on en a qualifié de marionnettes, et je le dis, on m'a qualifié d'être une personne qui fait l'apologie de l'outrage, mais non, c'est quand il y a un marionnettiste qui est l'oligarchie française et que d'autres personnes suivent l'effet de ce que l'oligarchie française veut, eh bien, il y a les marionnettes et les marionnettistes. Mais il faut quand même, sur ce terrain-là, apporter une nuance. C'est très important de le faire. Nuance, pourquoi ? Parce que marionnettiste et marionnettes signifieraient que les marionnettes n'ont aucune âme et que le marionnettiste a tout contrôle. Les choses sont beaucoup plus nuancées. Et c'est pour ça que ce sommet, à titre de réflexion politique, peut en faire cogiter un certain nombre. Ce à quoi je vous amène là et ce à quoi je vous appelle surtout là, c'est une réflexion de fond. Parce que quand on parle de science politique, science politique vient de scientia qui signifie connaissance, d'accord, en latin. Politique, participation à la vie de la cité, ça vient de politéia. Donc la connaissance de la participation à la vie de la cité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de décrypter les rouages, d'accord, pour ne pas être orienté uniquement par des émotions, mais pour être simplement dans des actions qui sont, comment dirais-je, motivées en priorité par la raison. Alors, il y a un constat à tirer dans tout ça, dans cette guerre contre le terrorisme. Nos armées sont mises à mal par les forces terroristes, qui sont surarmées, d'accord, ces milices djihadistes sont surarmées. Or, nos armées, dans le même temps, sont sous-armées. Sous-armées, pourtant, extraordinairement capables. C'est-à-dire que moi, je rends un hommage à tous les militaires. Ça, c'est quelque chose vraiment que je dis en m'appuyant sur le terrain, parce que j'ai rencontré énormément de patriotes dans tous les aéroports où je vais, en Afrique, dans toutes les villes où je vais. Je vois toujours beaucoup de soutien de la part des militaires qui suivent notre combat politique avec très grande attention et qui ont ce sentiment panafricaniste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de sankara qu'on ne le croit au sein des armées. Simplement, il n'y a pas le déclic encore qui peut se faire pour qu'on puisse passer à une autre étape, chaque chose en son temps. Et donc, je salue ces corps constitués là. Mais malheureusement, ces armées sont sous-armées. Pourquoi ? Comment on en est arrivé là ? Alors, on pourrait revenir sur les accords de Bretton Woods, d'accord, qui ont privatisé les secteurs les plus vitaux de la société, comme la santé, l'éducation, les secteurs de l'eau, par exemple, ou la sécurité nationale. Et donc, qui dit sécurité nationale, dit justement l'armée. Alors, pourquoi nos armées sont sous-armées ? En dehors des accords de Bretton Woods et des plans d'ajustement structurel dont on vient schématiquement de parler, et je vous encourage tous à vous pencher sur ces questions, c'est important d'apprendre pour comprendre et par la suite pour pouvoir résister, on ne peut pas agir tête baissée. En dehors de cela, il y a un facteur fondamental qui est la genèse même, quelque part, de ce G5 Sahel. Il faut qu'on puisse le comprendre. C'est l'attitude de nos chefs d'État. C'est-à-dire que nos armées composées de soldats extrêmement solides, il faut le préciser et leur rendre constamment hommage quand ils servent la patrie, eh bien, ces armées sont sous-armées parce qu'il y a des budgets qui devraient leur être alloués. Et le problème, c'est que les budgets qui devraient leur être alloués sont utilisés pour autre chose. Les deniers de l'État sont utilisés par nos chefs d'État pour leurs intérêts personnels, pour des hôtels, pour un certain nombre de choses. De la même façon que le budget alloué à l'éducation, le budget alloué à la santé, à l'eau, à l'accès à l'eau potable, etc., eh bien, sont malheureusement utilisés complètement par les présidents pour autre chose. C'est ça qui crée le système de la corruption endémique de par la tête et qui rejaillit par la suite vers la base. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à souligner. Ces détournements de fonds désarment, quelque part, nos armées. Parce qu'on entend les présidents africains dire « Oui, mais on n'a pas les moyens que... » Non, ce n'est pas « On n'a pas les moyens ». C'est que vous volez les moyens. Vous volez les moyens en dépensant de manière astronomique pour vos propres intérêts au détriment de la population. Et c'est pour ça que vous nous empêchez de voyager dans quelques pays. L'Afrique, c'est 54 États. Donc, vous ne nous empêchez pas de voyager. De toute façon, il faut aussi qu'on soit capable de le dire. Vous essayez de nous limiter, mais en faisant ça, vous vous exposez. Et parce que vous savez que nous savons que vous êtes l'un des maillons principaux de ce problème-là, en dehors de l'oligarchie française, vous avez une profonde responsabilité. Cet argent détourné désarme donc nos armées et fait que, lorsqu'il y a des conflits, il faut le préciser, l'armée est sous-armée, mais les milices des chefs de l'État, ce qu'on appelle les gardes présidentielles, les milices des chefs de l'État, elles sont surarmées. Pas surarmées pour être compétentes face aux menaces terroristes, mais surarmées pour mater l'opposition, terroriser, tabasser l'opposition qui, elle, n'est pas armée, lorsque celle-ci décide avec dignité de se lever pour lutter contre l'iniquité, comme on peut le voir au Togo ou dans d'autres endroits. Ça, c'est aussi important de le préciser. Et donc, milices privées surarmées, armées sous-armées, parce qu'armées sous-armées, quand il y a des conflits, nos présidents africains viennent mondier l'aide d'autres et ça les arrange vraiment de diverses façons et pour de diverses raisons. La première raison pour laquelle ça arrange les chefs d'État qui est la présence, par exemple, de l'armée française et in extenso de la communauté internationale, puisque ce sont les recommandations issues des conclusions de ce G5CL à Pau, c'est que lorsque l'armée française vient, l'armée française, pour elle, c'est intéressant, s'installer une base militaire dans un pays, c'est faciliter pour ces bases militaires l'accès aux ressources et ravitailler donc ces ressources vers la mère patrie qu'est la France. Donc, ils savent exactement ce qu'ils font. Et pour nos chefs d'État, cela permet de ne pas avoir à être plus responsable dans la gestion budgétaire vis-à-vis de l'armée. Ils vont se dire, non, on peut continuer à voler, l'armée française va faire le travail que nos armées devraient faire. Que nenni ! Continuons dans ce raisonnement, dans leurs réflexions, ils savent aussi que quand l'armée française se pose quelque part, l'armée française loue un espace, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il y a dans l'allocation de l'espace des rentes financières importantes qui sont données pour les présidents. Ça aussi, il faut le préciser. Troisième élément qui est aussi important, je pense, qui est aussi important de rappeler, c'est qu'en cas de crise électorale, quand il y a une guerre, et c'est pour ça que dans les régimes differmés, dans les régimes dictatoriaux, la privation de la sécurité, le danger terroriste, facilite la montée en puissance des régimes autoritaires parce que ceux-ci peuvent fermer les yeux sur les libertés, peuvent fermer les yeux sur les démocraties et dans des mesures d'exception, peuvent créer une sorte d'opacité aussi dans la gestion des deniers de l'État. Et ça, c'est quelque chose dont nos chefs d'État sont en réalité spécialistes. D'accord ? Et donc, en période de crise électorale, l'armée française va toujours favoriser, et les autorités françaises vont toujours favoriser, sous prétexte d'union sacrée contre le terrorisme, le président dictateur en place, d'accord ? En disant qu'il a beau être dictateur et ne pas respecter les droits du peuple, eh bien, on doit travailler avec lui, on va tout faire pour le maintenir au pouvoir parce que c'est notre allié, il nous a autorisés à venir nous poser pour lutter contre le terrorisme et bien évidemment, officieusement, pour accéder aux ressources. Donc, tout le monde est gagnant dans cette histoire-là et de la même façon, quand les chefs d'État du G5 Sahel conjointement avec le président de l'oligarchie française, Emmanuel Macron, appellent à ce que la communauté internationale puisse se mêler plus encore à ce conflit, eh bien, les présidents africains montent leur plus beau sourire, ils montent toutes leurs dents, toutes leurs chicots, pour la simple et unique raison que plus il y a de bases militaires, plus il y aura de locations d'espace, plus il y aura de rentes financières et encore une fois, moins il y aura pour les chefs d'État dictateurs qui détournent les données publiques de responsabilisation en ce qui les concerne, dans leur objectif, dans ce qui devrait être leur devoir, quelque part, de pouvoir gérer avec intelligence les données de l'État pour financer l'armée. Donc, il y a un sous-financement chronique volontaire de l'armée, d'accord, puisque ces données sont utilisées pour autre chose. On fait venir les armées étrangères, ces armées étrangères seront des grands soutiens en cas de crise électorale au niveau de la communauté internationale, c'est-à-dire que s'il y a, par exemple, un conflit électoral entre l'opposition et les dictateurs, eh bien, la communauté internationale va dire qu'il faut maintenir le dictateur, même si ce n'est pas bien le non-respect de la démocratie que personne ne respecte, mais il faut quand même tenir compte que ce président-là, dictateur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui aide à la lutte contre le terrorisme et il y a une très bonne collaboration entre eux et nous. Donc, chacun est gagnant dedans et les présidents africains que l'on présente, moi le premier, souvent, comme des marionnettes, sont des marionnettes consentantes, sont des marionnettes qui savent se remplir les poches, sont des marionnettes qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait une multitude de bases militaires et de forces exogènes qui soient présentes, d'accord, sur leur terrain, parce que ce faisant, leur rente financière augmente, leur sécurité augmente, parce qu'il y a aussi une terreur psychologique. Plus il y a de bases militaires, plus il y a de forces militaires, plus l'opposition se dit « mais comment tu veux résister contre ce président alors qu'il a toutes les armées du monde avec lui en cas de conflit ? » Donc, il y a ce mécanisme-là qui est effectué, c'est de l'ingénierie sociale de la domination qui est instaurée de cette façon et je pense que si on veut vraiment être capable de s'organiser de la plus belle des façons dans le front anticolonialiste français en Afrique, le front anti-CFA que dirige l'ONG Urgence panafricaniste, que l'ONG Urgence panafricaniste a créé, structure et finance, eh bien, il faut qu'on ait, comme on vient de l'expliquer là, la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la situation. Là, ils nous disent « lutte contre le terrorisme, union sacrée ». Au-delà de cette union sacrée, pour schématiser et pour conclure, France a tout intérêt à avoir accès aux ressources, la communauté internationale a tout intérêt à avoir accès aux ressources et donc faciliter cet accès aux ressources par une présence des bases militaires. De l'autre côté, les dictateurs africains qui sont bien souvent illégitimes aux yeux de leur peuple ont besoin d'avoir des soutiens, des appuis à l'échelle internationale, de telle sorte que quand il y a une déstabilisation, une contestation intérieure, ils seront soutenus par les forces néocoloniales, néolibérales, globalisées, extérieures. Ça, c'est très important à souligner, à côté des rentes financières pour ces derniers. Donc, en réalité, la lutte contre le terrorisme est un business extrêmement, je dis bien extrêmement, florissant pour les entités que nous venons de citer. Et donc, c'est pour ça que quand on les entend avec leurs larmes de crocodile dire qu'ils luttent contre le terrorisme, oui, vous vous parlez, mais la France risque sa vie, nous avons besoin de la France, etc. Oui, les dictateurs africains, pour maintenir leur pouvoir, pour maintenir le pouvoir de leur camp, d'accord, à la tête de l'État, ont besoin des forces néocoloniales françaises et des forces néocoloniales occidentales. Donc, aujourd'hui, de toute façon, la jeunesse africaine voit clair, la jeunesse africaine ne veut plus être manipulée, elle ne sera plus manipulée à l'exception de quelques militants qui, par faim, par famine, se laissent corrompre par les chancelleries africaines, mais la majorité, aujourd'hui, de cette jeunesse africaine veut l'autodétermination, ne veut pas être déterminée par l'extérieur, ne veut pas être manipulée ni par l'Occident, ni par nos présidents. Et je tiens aussi à préciser quelque chose qu'il est important de souligner, c'est que, on a vu notamment au Mali beaucoup de frères dire qu'il faut que la Russie vienne, que la Russie règle les choses, etc. Moi, je vais être très clair. Et tout le monde sait que je peux travailler avec les Russes comme je peux travailler avec d'autres pays, en Amérique du Sud ou ailleurs, ou au Moyen-Orient, là n'est pas la question. Personne ne pourra libérer l'Afrique à la place des Africains eux-mêmes. Ce qu'il faut, c'est consolider nos armées. Nos soldats sont capables, nos soldats sont vaillants. Il faut leur donner la possibilité de faire. Si la communauté internationale voulait véritablement aider les armées africaines, il y aurait des budgets qui seraient alloués pour leur fournir les armes suffisantes et nécessaires, les formations aussi nécessaires, pour qu'elles soient plus que jamais capables de pouvoir résister. Et on fournirait, puisque l'Union africaine aujourd'hui est un organisme complètement désintégré, manipulé par l'extérieur, les fonds seraient alloués à l'Union africaine pour que celle-ci, qui représente officiellement 54 États, et donc il y a largement le nombre de personnes qu'il faut pour lutter, puissent avoir les armes adéquates pour lutter contre ces milices. On parle de milices, on ne parle pas d'États, c'est des milices qui déstabilisent toute une région. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en termes de nombre, en termes de force du nombre, les armées africaines, si elles devaient toutes être impliquées dans ce conflit, à l'échelle continentale, eh bien normalement devraient largement sortir gagnantes. Mais c'est ce sous-financement chronique voulu par nos présidents africains du G5 Sahel notamment et par certains aussi à l'intérieur de l'Union africaine et voulu aussi par l'oligarchie occidentale qui entraîne la présence des Occidentaux ici. Et donc, juste pour conclure, je dirais à la jeunesse africaine, arrêtons de compter sur les uns ou sur les autres, comptons sur nous-mêmes. Ce ne sont pas les Russes qui vont nous sauver, d'accord ? Ce ne sont pas les Cubains qui vont nous sauver, l'Africain sera sauvé par lui-même et il faut qu'on fasse pression pour qu'il y ait un budget suffisant qui soit donné à nos armées, que les armes suffisantes et légitimes soient fournies à ces armées pour qu'elles puissent lutter à égalité avec les terroristes qui essaient de nous déstabiliser. L'Afrique libre ou la mort nous vaincons. Sous-titrage Société Radio-Canada